Il est 7h12, c'est avec un grand plaisir qu'on le retrouve le jour de l'Halloween. Je ne sais pas s'il a mis son masque, en quoi il va se déguiser aujourd'hui. Maître Frédéric Bérard. Comment ça va, mon Fred? Mon ami Michel, on me dit que c'est ton anniversaire. C'est Richard Labelle qui m'a dit ça. Ah ben, t'as des bonnes sources, effectivement. J'ai 53 ans aujourd'hui, frappant, sonnant, tapant, sonnant. Ben, c'est ça, on s'abstinait, moi et Richard. Ah oui? Et puis, on est arrivé à la conclusion que c'était si bien conservé que ça m'a inspiré la citation relative à Mathieu Zalem. Tu connais Mathieu Zalem, hein? Bien sûr. Qui a vécu jusqu'à 800 ans. Oui. Ben, selon la rumeur, Michel, Mathieu Zalem, même à 625 ans, on ne lui donnait guère plus que 212. Quand même, pas mal, hein? Pour un vieux, pour un extra-vieux, il paraissait juste comme étant un vieux, c'est pas pire? T'essaieras ça? Ben, je travaille là-dessus, là. Je me regarde dans le miroir, on a du chemin à faire. Ah ben, il en reste encore un bout pendant 212, c'est de 2 enfants. Ben, c'est ça, j'ai le temps en masse, j'ai le temps en masse. Bonne fête, mon vieux, puis bon gâteau aux carottes. Merci beaucoup, c'est pas une rumeur, il est live devant moi. Les assiettes viennent d'arriver en studio, ça sera pas trop long. Bon, 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 bon. Hey, on commence, tu veux nous parler de la suite du délinquant sexuel Vautour, la décision est maintenant rendue. Oui, ça c'est pas mal moins drôle. Je me souviens, tu m'avais demandé de t'en parler une fois que la décision serait rendue par la cour, ça a été fait il y a tout ça quelques jours. Petite histoire coupe pour ceux qui ne nous avaient pas écoutés à l'époque, Vautour et celui qui avait agressé l'ami de Nassé, il l'avait enlevé d'abord dans une rue, vraiment, il l'avait séquestré en auto dans le but de la violer. Il a déjà fait 13 ans de prison pour viol et la jeune femme en question a dû témoigner devant ce gars-là, notamment. Ben, en fait, elle a fait lire des lettres à son avocate, mais il était là, le Vautour en question était là aussi. Et la cour a rendu sa décision, donc, et il sera inscrit au registre des délinquants sexuels dangereux, avec un paquet de conséquences pour lui. Tout ça pour dire que souvent, il y en a plusieurs qui ont des doutes ici et là, savoir est-ce que la justice est réellement efficace. Ben, vous en avez ici une preuve qui, je pense, est assez patente. Et puis bravo à cette jeune femme-là, entre toi et moi, parce que côté résilience, là, je n'essaieras de te promener dans la rue, toi, quand à 17 ans, tu te fais ramasser, parce que pour ceux qui ne savent pas, il s'était un peu patenté un char de police avec un faux gyrofart et il s'était divisé. Alors, il s'est passé par de ça comme traumatisme et cette jeune femme-là, par ailleurs, avait perdu et son père et sa mère et était placé en foyer d'adoption. Donc, tu sais, toutes les claques sur la gueule que la vie peut donner, cette jeune femme-là les a reçues. Et là, il fallait que cette fafroin-là s'en mêle. En tout cas, je lui souhaite tout mon... En fait, premièrement, je la félicite. Puis deuxièmement, je lui souhaite la meilleure des suites côté résilience. C'est un modèle pour l'ensemble de la société. Écoute, je prends le temps de dire ça. Je salue toutes les femmes qui prennent leur courage pour dénoncer des situations comme celle-là et aussi des situations de violence conjugale récemment. J'ai eu à vivre ça, quelqu'un plus ou moins dans mon entourage, mais j'ai été mis bien au fait d'une situation où est-ce que des fois, tu sais, c'est touché. Les femmes, des fois, ne veulent pas porter plainte, ne veulent pas causer du tort, ne veulent pas ci, ne veulent pas ça. Ça fait que ça prend un courage hors de l'ordinaire pour pouvoir procéder. Puis je pense qu'en bout de ligne, c'est plate à dire, mais le CAV qui s'était, excuse mon expression, qui s'était fait un char de police pour ramasser des femmes aux abords des parcs, j'espère qu'en quelque part, tout ça va servir à le corriger. Pas le corriger, le punir, juste le punir. Faire en sorte qu'on arrange le neurone qui ne va pas dans sa tête, tu comprends? C'est ça l'affaire. Puis il y a un wake-up call sociétal aussi. Je parlais à des femmes ici et là, de ces choses-là, où les femmes n'en pensaient pas. C'est juste des gars qui font ça, là. C'est juste des gars, là. Il y a des gars parfois qui sont victimes, mais quand ils sont victimes, ils sont victimes d'autres gars, là. C'est ça, là. Vos tours, là, il attendait, je te l'avais raconté à l'époque, à condamner pour ça. Il attendait des femmes dans des bouches de métro le soir avec des tutos, là. C'est ça la réalité, là. Là, on est à Montréal, là. S'il faut attacher, il faut qu'on enlève ça de sa rue, là. C'est dangereux, là. Bien, c'est pour ça que le registre en question va aider là-dessus. Mais moi, ce qui m'intéresse aussi, au-delà de cette façon-là, qui est une perte totale, puis en plus, il n'a même pas exprimé de remords lors des audiences, et c'est bien pour te le dire, là. Et il a une seule preuve d'expertise, et elle était contre lui. Il disait, ce gars-là, c'est un psychopathe. Il est dangereux. Il n'y avait aucune expertise de son bar. C'est quand même... Là, lui, le registre, là, je veux dire, je veux bien croire le registre, mais il est-tu libre comme l'air à la maison un matin, là? Lui, il peut sortir, puis... Hein? Je ne sais pas les... Je ne vais pas dire n'importe quoi. Je ne sais pas les détails. Mais quand tu es sur le registre, tu es obligé de te rapporter à la police, à vie, puis bon, c'est compliqué. Puis ils savent t'habites où, puis ils savent c'est quoi ta liberté de mouvement, et tout le tralala. Dans son cas précis, je ne sais pas, je ne pourrais pas te dire. Mais qu'on s'en sève comme une espèce de wake-up call collectif, parce que moi, tant ou si longtemps que ma fille, Michel, que la sienne, que nos amis, que des blondes, que autres, ne puissent pas circuler tranquillement à Montréal, à Gatineau, où tu veux, sans crainte de quoi que ce soit, bien, il va rester du travail à faire. Très bien dit, Fred. Écoute, je veux que tu me parles des 800 000 personnes qui ont recours aux banques alimentaires. C'est impressionnant. Écoute, ça va aller vite, là. Mais tu sais, pendant qu'on parle des drag queens, des toilettes mixtes, puis de Joe qui veut se permettre un zizi ou enlever le zizi, puis tout le monde vit fou avec ça, là. Oui. Bien, il y a 872 000 personnes, cette année, au Québec, qui ont recouru, puis l'année n'est pas finie, aux banques alimentaires. Bien, je vois le vert. On est combien au Québec? Là, je parle de citoyens totaux. Bien, on est un peu plus de 8 millions. Et là, sur les 872 000, bien, j'imagine qu'il y en a un là-dedans, papa ou maman qui va chercher ça pour l'ensemble de la famille. Ça fait, calcule ça, là, c'est pas mal plus que 10 %, déjà, à la base. Et ce qui est le plus inquiétant, Michel, c'est ceci. Sais-tu l'augmentation du recours aux banques alimentaires depuis 2010, donc à peu près 12-13 ans? Hum, je ne sais pas, je sais pas. 73 % de plus. Pas d'allure. 73 % de plus, imagines-tu? Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en l'espace de 12-13 ans, qu'il n'y a rien, là, dans l'histoire d'un peuple, là, on s'entend? Il y a 73 % de gens de plus qui s'en vont, qui ont besoin des banques alimentaires. Et là, les chiffres sont sortis, évidemment, mais aussi le profil. Et là, il n'y a aucun jugement là-dedans. Mais c'est de plus en plus des travailleurs qui n'arrivent pas à joindre les deux goûts. Du fait, justement, de l'inflation, ça veut dire le prix des noyés, le prix de l'épicerie, on en a déjà parlé ensemble. Alors moi, là, j'interpelle ici, là, et très, très, très directement, là, le gouvernement Legault, hein, qui a acheté la dernière élection avec ses chèques de 500 $. Votez pour moi, je vais vous donner un chèque. Dans certains pays du monde, là, c'est considéré comme illégal de faire ça. Tu n'as pas, hey, tu ne gères pas celle-là, hein, tu as appelé le poignet dans la gorge tout le temps, hein, ça revient toujours. Non, 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 mais tu aurais beau me mettre des galons de cognac, de whisky, d'Armagnac, de Calvados, dans le fond de la gorge, elles ne vont pas passer. Le gouvernement Legault, avec ses 500 $, a acheté une partie, il aurait gagné quand même, on appelle ça acheter l'élection, puis c'est institutionnel, c'est illégal, c'est criminel dans les pays qui se respectent. Or, c'était quoi son spin? C'est-à-dire, c'est un bouclier en inflation, n'importe quel imbécile qui a fait de l'économie pendant trois minutes va te dire que quand il y a une période d'inflation, elle ne rajoute pas de l'argent dans l'économie, c'est comme rajouter une bûche dans un poêle qui surchauffe, il ne faut pas que tu fasses ça. Ça, c'est un. Deux, il dit, ah bien là, vous avez votre bouclier, poignez votre 500 $, achetez-vous des croissants. OK. La réalité, là, c'est qu'il y a des gens qui n'en avaient pas besoin là-dedans, des gens qui font 100 000 $ par année, qui ont reçu leur 500 $ autant que celui qui en fait 23 000. As-tu reçu 500 $, toi, Fred? Je ne te le dis pas. Est-ce que tu es en train de te demander si je ne suis pas frustré pour l'avoir reçu? Elles sont vies, elles sont vies. Bien évidemment, c'est pas là où je m'en allais. Je le sais. Où je m'en allais, c'est qu'il y en a qui souffrent à temps plein, puis ce n'est pas le 500 $ qui va changer quelque chose. Donc, nous qui se vantons d'être proches du monde, pas nous, en fait, je parle du gouvernement Lamarou, qui se vantent d'être proches du monde et tout. Bien, si tu veux être vraiment proches du monde, ça va prendre des gestes concrets puis structuraux. Puis la réalité, pour ceux qui en doutent, le Québec est riche à craquer. Le cash nous sort par les oreilles si tu compas. Ça ne veut pas dire qu'on est parfait, mais le cash, on en a en masse, puis on en a un milliard de plus pour les médecins spécialistes, puis 6 milliards pour une usine à batterie, puis 8 milliards pour une élection, puis 10 milliards pour un troisième. Bon, bref, ce qu'il faudrait faire, à mon sens, pourquoi on n'utilise pas, Michel, Hydro-Québec pour seul exemple? Il y en aurait donc, là, pour accorder des crédits à des gens qui souffrent. Il y a moins de X milliers de dollars par ménage, là. Bien, vous avez un crédit de X sur Hydro-Québec. Tout le monde a besoin d'Hydro-Québec. Tout le monde a besoin de chauffer. Puis en plus de ça, ça a donné Hydro-Québec à nous autres. Ça serait une petite mesure de rien, mais qui soulagerait probablement des centaines de milliers de ménages. Ça leur donnerait une chance. Ça ne serait pas mal plus porteur qu'un chèque de 500 $. Écoute, le message est passé. Tu as tellement raison. Effectivement, on pourrait peut-être penser à des moyens différents pour pouvoir faire profiter aux gens qui sont en proie des dépenses excessives à de l'inflation, taux d'intérêt, augmentation des taxes des propriétés. Tout y parle ces jours-ci, là, fait qu'on n'en sort pas. Fred, as-tu une petite citation pour finir ça en beauté le jour de l'Halloween, ou... Bien, oui, mais elle n'est pas cute. Mais écoute, c'est l'affaire Voto qui m'a inspiré ça. Puis bon, mes excuses pour ta fête, je penserais à quelque chose de plus spécifique. Non, non, pas de problème, vas-y, vas-y. Je te cite le très célèbre Nietzsche, qui était un dur, mais bordel, tu avais raison par moment. Nietzsche disait ceci. L'homme est l'animal le plus cruel. Probablement. Probablement quand on y pense. Reg, là, zéro cruauté en lui. Impossible. Reg, hier, il ronronnait sur ma bédaine. Je vais te dire, t'as pas ben, ben cruel, je peux te le dire. Puis ça, c'est avant le gâteau aux carottes. Quoi qu'il y ait, il y a eu une tape sur le museau, hier, le petit joie-le-verre. Oh, il y a eu droit à une petite correction, hier, là. Il y a eu... Mais sais-tu quoi, il s'est repris par après, je vais te dire, de quoi, là. Il a été gentil, il a été chercher mes pantoufles, il m'a amené mon journal, puis il m'a presque préparé à souper. Hé, ben là, écoute, comme toi, écoute, il y a des rumeurs qui veulent que la pédagogie, c'est la répétition, hein. Hé, effectivement. Salut, Fred, je te souhaite une bonne journée. Hé, bonne fête, mon frère. À bientôt, bon soirée, je dis. Bye-bye. Voilà pour les commentaires de Maître Frédéric Bérard.